Bonjour tout le monde, on va voir maintenant le petit c sur les variables macroscopiques indépendantes. Eh bien, ce sont les variables d'état nécessaires à définir un état d'équilibre d'un système. Et je parle bien de variables d'état. Dans ce sens, il existe une règle dite règle de variance de Gibbs. Donc, je suppose que ça c'est nu ou v. Bon, ça dépend des notations, je ne sais pas. Bon, supposons que c'est nu. Donc, nu est égal à c plus 2 moins phi. Ou, le nu est tout simplement le nombre de variables indépendantes. Quand on dit le nombre de variables, bien sûr, ce sont les variables d'état. C est le nombre de constituants du système. Bon, c'est ce que vous entendez. C'est tout simplement le nombre de constituants du système. Phi, c'est tout simplement le nombre de phases du système. Solide, liquide ou vapeur. On va voir un petit exemple pour voir cela. Donc, ça, je crois que c'est v, c'est pas nu. Oui, c'est v peut-être. Donc, les notations ne sont pas si importantes que ça. Il faut comprendre. Donc, exemple, cas d'un corps pur à l'état gazeux. L'oxygène, par exemple. Donc, on a un seul corps qui est, par exemple, l'oxygène. Donc, le corps pur. Donc, c'est le nombre de constituants de ce système. Bon, on a un seul corps. Donc, le C est égal à 1. Le nombre de phases qu'on a, c'est tout simplement une seule phase. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce C là, qui est égal à 1. On ajoute 2, on obtient 3. Et puis, on retranche le 1, le nombre de phases. C'est-à-dire que la variance est égale à 2. Donc, il faut bien comprendre, la signification de ce V est égale à 2. C'est-à-dire que pour définir l'équilibre d'un tel système, on n'a besoin que de deux variables d'état. Donc, soit PV. Donc, notez qu'on a la pression, le volume et puis la température. Donc, il faut coupler ça. Donc, soit P, soit V. Soit P avec la température. Soit le volume et la température. Donc, c'est tout pour cette partie sur les variables macroscopiques indépendantes. Merci pour votre attention. Après, incha'Allah, on va voir aux représentations planes.